On peut faire une messe potille à Saint-Patré-Pio, on peut faire une messe potille au Saint-Martin de Nuganda, on peut faire une messe potille à Saint-Michel à Franche, on peut faire une messe potille à Saint-Raphaël, on peut faire une messe potille à Saint-Cabriel. Donc, sachez désormais, quand on dit mes potilles, c'est ça, dans l'église. Maintenant, on dit « lever vos potilles », ce n'est pas la potille qu'on appelle potille, c'est la dimension qui sort de ton cœur à la lumière de cette potille qui est potille. La potille n'a rien à voir, elle est potille, elle est potille, mais c'est l'expression qui sort de ton cœur avec cette flamme qui rentre au ciel, c'est sa potille, c'est-à-dire c'est ce que tu as comme des potions. Je dis à Marie-Mère de la charité chrétienne, que cette lumière qui est en train de monter, qu'on monte avec mes intentions. Quand on dit « lever vos potilles », c'est ça, quand on dit « lever vos potilles », « lever vos potilles », ça veut dire « soyez de votre fort interne » C'est-à-dire que vous êtes potille, vous avez des potions à Marie-Mère de la charité chrétienne, ou à Catéchule, ou à Saint-Joseph. Vous voyez, d'accord, c'est le premier point de la catéchèse. Le deuxième point, c'est la messe envers vos potilles. Quand nous m'ouvons, il y a trois étapes. La première, c'est l'ampleur. Quand tu as mal fait sur ses pères, tu as promélié avec Satan, tu as mangé, tu as pris avec lui, tu as sorti avec lui, tu n'as pas eu le temps de te convertir, où viens-tu un moment par apostat, c'est-à-dire, tu as nuéé ta foi, tu as nué ta foi. Celle qui s'amuse, je ne l'appelle pas pareil, les vis-à-vis, les oreilles, je l'appelle Fatima, ça c'est l'apostat-ci, la personne que l'attend sur, une personne baptisée dans l'Église catholique, après, il dit, je ne fais plus plaisir d'y mettre les journaux, donc c'est l'apostat-ci, c'est l'apostat-ci, un apostat, quand on fait, on n'a pas besoin d'une sanction protégée, la sanction est illusible, partout, toutes les sanctions prennent, avant que le législateur suprême ne peut sanctionner, qu'est-ce qu'on appelle, dans le monde, 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 du monde, dans le monde, dans le monde et du monde, dans le monde, qui a eu une sanction protégée de la Christophe, dans le monde, dans le monde. Il meurt par la postage, il n'a pas trop jugé de règle, il est assis. Moi, quand tu meurt, tu vas dans le goyeur de celui que j'ai pas aimé et servi Satan, pour une diabolance, comme disait le grec, pour une petite soeur. Et il n'a pas créé la vague. D'abord, on presse chaque matin. Je t'aime. Je t'aime. On se prie. On vous presse. De matin, on vous presse. Ma vie sera en vous presse. Un jour, on vous presse. On crie, comme le nom de l'Hishkerr d'Abraham. Il meurt par exemple. Il meurt par exemple. Il meurt par exemple. Il n'y a pas de lourde. Il n'y a pas de lourde. Il n'y a pas de lourde là-bas. Il n'y a pas de lourde. Tout de suite, nos épargnements seuls. C'est quoi ? Reposons-nous. Pour moi, je demande d'y aller, parce que je ne suis pas si que je parle d'être renseigné. Après, je ne suis pas déchiré. Je suis pécheur aussi. Mais, n'oublie pas quoi. Pour moi, il y a un an, il n'y a pas de marche arrière. Quand tu es obligatoire, tu peux faire le brilhant. Tu peux faire cet atta, tu peux faire un jour, tu peux faire deux jours. Mon obligatoire est le brilhant. Tu peux faire le brilhant. C'est les gens, ou ton collègue éternel, qui vont demander tes pensées pour toi. Et, je connais une personne, qui a une paix, qui est à droite, Baria Sisiguna, et a une paix, pour affronter l'exemple du obligatoire. Là, tu viens de dire, verser la barrière, depuis le pays, et ce que j'ai fait, et je suis obligatoire. Par exemple, tu as ton âme, depuis le texte, et tu n'as pas pu payer, tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Tu es obligatoire, tu dois privilégier ça. C'est pourquoi, à la mort de quelqu'un, on peut prendre, qu'est-ce qu'il devait quelqu'un ? Ou est-ce que quelqu'un le droit ? Même si, parce qu'il est mort, quand tu vas te dire, tu vas dire, ah, il me connaît, ou je le droit. Une dame, du obligatoire, elle est venue voir Mariasina, parce que c'est, quand le train, elle a poussé un churon, à quelqu'un qui sentait, à côté d'elle. Et le train n'a pas appouti, ils ont fait un accident. Elle est morte, elle a le obligatoire. Alors, Maria est allée, dire à sa famille, demander une séquante messe, pour elle. Et ça a été fait. Elle a pris des séquante messe, pour elle. Des fois, je reçois des intentions de messe, de l'Europe, beaucoup de messe, de l'Europe de l'Ansa, c'est vous. Oh, le débat, célèbre, 30 messe pour tel de fois, célèbre 3 messe pour tel de fois. Vous voyez les plans, vous savez, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour ça. Démont beaucoup de messe. Et quand je n'arrive pas à les célébrer, je ne partage aussi au point. Vous êtes prêt. C'est ça la sollicitude. D'un, dans tous les prêtres. La fraternité, c'est ça. Vous voyez, on peut, Mireille de Vier, partir le ciel, et à l'autre purgatoire. Le purgatoire est un état qui existe. Je vous ai raconté dans cinq puratoires, deux prêtres catholiques, un éternes sceptiques de l'existence du purgatoire. Et il a dit à l'autre, le jour où un de l'autre va mourir le premier, qu'il révèle à l'autre si le purgatoire existait ou pas. Et celui qui était sceptique, il est le premier mourir par accident. Et quand il est mort, trois semaines après, il s'est révélé à l'autre, visiblement, visiblement, il s'est présenté à lui dans sa cellule. « Mon frère André, vos purgatoires existent et j'y suis. C'est l'heure des messes pour sauver mon âme. Et on va célébrer pendant trois ans des messes que je prête. Et après la troisième année, il s'est encore apparu, je quitte le purgatoire pour le ciel. « Et là, tu t'attends. » Et quand on prie tous les âmes du purgatoire, c'est-à-dire nos ancêtres, nos parents de vin, une fois que l'âme va au ciel, l'âme la prie pour toi. C'est aussi la récompense. Une âme qui seule ou purgatoire et qui va au ciel, pour faire ton intercetteur et puis la personne fait tout pour que tu aies une bonne mort. Ce n'est pas une bonne mort, une mort en état de grâce. C'est-à-dire, tu as eu le temps pour te confesser, tu as eu le temps pour recevoir le viatique, le viatique, c'est le repas, le dernier repas, vous prends la route, vous prends la route d'un voyage pour aller revenir d'un voyage éternel. Qu'est-ce qu'on appelle le viatique? La communion, la dernière communion avant de mourir. C'est ça qu'on appelle une autre mort ou d'en mourir le dimanche, le jour de la résurrection. Vous voyez, il y a des gens qui demandent ça, je veux mourir un dimanche, je veux mourir pendant le temps pascal, je veux mourir pendant le temps de Noël. les gens demandent, hier j'étais avec un prêtre qui m'a dit, j'ai une amie qui m'a dit, je veux mourir pendant le temps de Carême, non, on va m'enterrer après Pâques, parce que j'aime un Alléluia spécial. et lui-même, il chante l'Alléluia là. Et trois semaines après la personne est mort, pendant le 1er mercredi décembre, on a mis son corps à la mort, ce que vous appelez, il faut s'être ici, pendant 50 jours, c'est-à-dire on l'a enterré même après Pâques et on a fait chanter l'Alléluia là. Et sa fille, qui est bien posée comme 10 mètres au volet, sa fille, qui était la femme d'un ministre de Routan de Babou, a fait tenir une chorale spéciale. Ils ont chanté une belle messe pour la maman. Vous voyez, comme demandant le son. Donc c'est ça, demandant des messes pour votre femme. Dans le quotidien, une messe, c'est 2 000 francs dans l'église, 3 000 ou plus dans la judéosèque d'Abidjan. Le troisième point de la catechèse, il y en a fait 4 points, il y en a fait 3 points. Le dimanche dernier, je vous avais dit qu'on convoque le presbytérien et pour le peuple de Dieu à la cathédrale, il y en a à 9h30. Et ceux qui pouvaient y aller, devraient s'y rendre. À 9h30, 00, heure de Rome, il faut bien être attentif. Quand on joue les gens à la cathédrale, et on leur dit, 9h30, il faut déjà, moi je savais déjà, c'est tout le monde, tout le monde tomberait, vous savez, on savait que ça, quelque chose devait tomber. Alors, cette heure de Rome, ça fait 11h30, c'est la date où le pape publie, dans le journal, qu'on appelle les Arta, cette domination. Alors, à l'aide d'un, le nonce, c'est le nonce qui avance, quand il est là, c'est lui qui avance. Quand le nonce n'est pas là, c'est lui qui est au communitaire, c'est-à-dire l'archevêque. Quand l'archevêque n'est pas là, c'est le plus ancien, il est un juicet surprenant qui donne la nonce. Alors, le nonce prend la parole, le Saint père François a accepté la renonciation à la charge passera de la juicet d'Ami Jean, pour les parents son éminence cardinal Jean-Pierre Coutois. Qu'est-ce que le récentage? Qu'est-ce que le récentage? quand on est prêtre évêque cardinal à 75 ans pile surtout évêque cardinal à 75 ans si tu es dans la minute tu fais une lettre au sein de l'air pour lui dire j'ai à plein d'âge je ne peux plus continuer même si tu es jeune dans les 75 ans les gens qui ont fait le jugement donc 75 ans c'est ce top ne pas à l'autant le gardien j'en fais rien le gardien a demandé d'artir mais le gardien qui, 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 il faut prendre c'est de bon abidjan, c'est pas l'un point de vue alors il a nommé Monseigneur Pessy l'art souverte qui une fois nommé devienne administrateur juridique de Colobo il est plus l'archennette de Colobo il devient administrateur juridique de Colobo Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Boutouard Boutouard ne plus archennette d'habitant il est archennette et mérite mais il est l'administrateur apostolique de l'archive procès d'habitant c'est pourquoi quand on prie maintenant on le dit que notre archennette on dit notre administrateur apostolique Jean-Pierre Cardinal Boutouard oui il a deux droits pour tenir l'action c'est comme ça dans le cours du droit calorique il a deux droits il a j'écoute et j'ai appris que c'est le 4 août ou quelque chose comme ça il viendra pour la prise de possession calorique de l'archive d'habitant en ce moment l'archive ne va plus porter le palier qui est signé de son gouvernement il va dans les grandes célébrations tenir la force s'il doit tenir la force il doit demander à l'archive nord et comme vous le savez le ciel d'habitant est un ciel cardinaliste quand il y a déjà trois archivettes le quatrième hypofacto est cardinal dans l'afrique de l'ouest je pense que c'est l'habitant seul il y a eu déjà trois cardinal et trois archivettes les gens de la US je crois qu'ils ont déjà deux avocats ils ont deux c'est ça après vous avez deux non le troisième c'est celui qui est venu de 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 voilà quand il a parti le quatrième wakadubu deviendra cardinaliste je dis ça serait toi j'ai fini avec la catéchèse maintenant une exhortation à partir de l'évangile va va tout ce que tu possèdes prenne-le au pauvre et viens sur moi je n'ai parti le triste que chacun de nos regards consenteur qu'est-ce que j'ai de plus riche que Jésus et qui m'empêche de me débarrasser et de me donner un ciel au à lui temps qu'est-ce qui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans la joie ... 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 grâce et la donnera à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est l'amour de mon sang. » Le sang de l'Alliance proverte et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Le sang de l'Alliance proverte et éternelle, qui est l'amour de mon sang, qui est l'amour et qui est l'amour de mon sang, 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 qui est l'amour de mon sang. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection du grand Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et de la route du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en l'air, par le corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandie dans ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal-Coutois, et tous les évêques, les prêves et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la Résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde et de tous les défunts, les défunts de nos familles respectives, les défunts dont les photos sont au pied de ton hotel, en signes d'attachement et de souverain. Les défunts de chacun et chacune de nos six dans son cœur vingt-heureux. Les enfants du publicatoire, les enfants des mamas mariais de la charité de l'Esprit, ils sont encore au publicatoire. Les enfants avant-hier qui errent dans la nature, et qui ne sont pas encore parvenus même au publicatoire. pour ceux qui sont morts par empoisonnement, ceux qui sont morts par accident de circulation, ceux qui sont morts par envoiement, ceux qui sont morts par suicide, ceux qui sont morts par noyade, ceux qui sont morts par la méchanceté des ordres, par coënènes, par la lumière de ton visage. Ceux-nous tous enfants, ceux-nous tous ceux qui ont demandé une intention dans cette célébration eucharistique. pour tous les enfants de mamas mariais de la charité chrétienne, et pour la mission qui leur a été assignée. Pour la servante, pour sa guérison. pour tous ceux qui en ce jour s'élèvent un événement heureux, anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, anniversaire de la paix, nous emplomons la bonté. Père-mère, qu'avec la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, la Vierge heureuse de l'ère de Dieu, Saint-Joseph son époux, Saint-Padré Dieu son fidèle ami, Saint-Michel l'attendent son compagnon de compas, les accords de Gabriel et de Raphaël, Saint-Simon de Cyrènes, avec les apôtres, les bâtis et tous les saints qui le cessent d'intervenir pour l'eau. Au chantier, on t'a loungé ta gloire, par ton fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout bonheur et tout gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lui dit dans le même esprit, récusons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre-Dame, l'aide aux cieux, de ton nom soit sanctifié, de ton règne de l'air, de la volonté soit faite sur la terre comme on sait, comme nous aujourd'hui, notre Père de ses fiers. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Réguer le Père de l'Homme. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles biologiques, sacerdotales et déligeuses. Stolibata miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de tout épreuve, nos cœurs, pendant que se réalisent une bienheureuse espérance, l'aménement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ta grâce est à toi, ta grâce est à toi, pour le règne, pour la puissance, et à ta mort. Réguer le Père de l'Homme. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de notre Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, quoi qu'il disait, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit, dans la charité du Christ, dans le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités pour le part des noces de l'agneau. Sous-titrage ST' 501. 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 Amen. Sous-titrage ST' 501. 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 ...